bonjour mes toutes les soeurs j'espère que vous allez bien moi très bien je recommence cette vidéo pour la troisième fois c'est un oblate bléture du mois de décembre j'ai pris les livres dans la palle de décembre n'hésitez pas à aller la retrouver sauf un livre du coup j'ai lu trois romans que je vais vous présenter ici j'espère que cette fois ci c'est la bonne parce que la première j'ai eu un coup de fil et la deuxième c'était arrêté l'enregistrement j'avais pas vu je continue et j'ai déjà au troisième livre je dis piquette ou voilà du combat recommencer calmement en regardant si le point rouge est bien allumé voilà du coup j'ai lu love is n ouais ouais je peux comment ça se dit chez alfred 2 à frilda way de chez et et h voilà il est très beau ce livre du coup ici on va suivre une je pense que c'est juliette j'ai toujours pas regardé le nom tant que j'ai fait une série de livres et elle va tuer dans son dernier livre le personnage que tout monde apprécie le plus voilà et du coup elle va voir la haine la méchanceté de tous ses fans les voyez ce qu'on peut faire quand on aime amoureuse de son héros préféré qu'on le tue ouais et du coup elle perd un peu l'inspiration et puis a eu aussi je pense qu'il ya aussi à l'appel si je dis pas d'être ici à long et pas longtemps elle vient de rompre avec son copain voilà du coup elle a un peu perdu l'esprit là l'inspiration et sa mère ami va l'envoyer dans un chalet à la montagne voilà elle va rencontrer le petit chalet les propriétaires qui habite juste à côté du chalet où elle loue voilà la petite fille du papi mamie à côté de non je ne sais plus parler comme ennuie enfin soit vous avez compris des personnages et j'ai adoré cette lecture je vous en parle pas plus parce que ça démarre dès le les premiers chapitres même si la relation est vraiment lente à se mettre mais on comprend plein de choses en fait la meilleure amie l'a pas envoyé par hasard là bas voit elle l'a envoyé parce qu'il ya un truc qui s'était passé qui s'est passé mais ça je vous laisse découvrir parce que voilà c'est mieux et j'ai beaucoup apprécié les personnages la intrigue même si j'ai un petit peu deviné la fin voilà j'ai tout apprécié l'univers de la montagne comment on en parle c'est trop mignon je vous conseille à 1000% voilà après j'ai lu le la romance presque parfait d'une accro au shopping de sarah s wall chez hugo poche celle ci aussi c'est une super bonne lecture on va suivre ma ma chère zoé je sais le nom celui-là parce que mon chat s'appelle zoé voilà elle est passionnée de noël accro au shopping et et là j'ai un bug vous voyez elle a créé son entreprise de noël pour décorer tout ce qui est hôtel restaurant un peu partout quoi même parfois les magasins et elle a créé son entreprise elle décore les super restaurants parfois même des hauls d'hôtels j'ai beaucoup apprécié cette lecture après il ya aussi elle est pas comme on dit en fait elle veut être publié dans un journal particulier qu'elle apprécie beaucoup parce qu'elle est cette femme est critique à souhait si elle n'aime pas elle aime pas si elle aime bien sauf que elle a rendez vous avec cette personne quand ils arrivent au rendez vous c'est pas la personne qu'elle pensait avoir à avoir sauf que c'est un homme plus une femme en fait l'homme va lui dire que elle a pris sa pension il ya quelques semaines je pense si je dis pas de béthus enfin elle a pris sa pension et du coup elle est un peu perturbée et lui il fait ça en deux jours mais sauf que elle elle avait elle doit partir faire nouvelle en famille cette année là cette année là du coup elle va le dire vous venez avec moi chez mes parents vous êtes la bienvenue elle dit à une telle heure ici si vous n'êtes pas là c'est que vous voulez pas venir et du coup c'est ce qui va faire et je crois qu'on m'appelait encore du coup il va elle va partir avec lui chez ses parents et à ce moment là tout va commencer une belle histoire elle va rencontrer elle va expliquer à ses parents et à huile enfin elle est l'accroche qui noël et le journaliste il déteste noël mais à 100% il veut pas connaît il n'aime pas du tout les décorations noël il fait pas noël lui par en aux autres pays avec sa mère il fait jamais noël avec personne il n'aime pas du tout ça comme ici il va se retrouver avec zoé qui est fan à 100% des décorations de noël il y en a partout c'est magnifique quand vous lisez ce livre sauf que là il est vraiment mal tombé avec elle voilà et j'ai beaucoup aimé l'histoire comment ça va se détourner comment il le dit bien qu'il a pas noël et à la longue de l'histoire il va commencer à apprécier noël et aussi apprécier notre cher personnage vous allez voir n'hésitez pas à les voir ils vont faire plein de choses les faire des gâteaux ils font des je vais pas tout vous expliquer morcement je gâche le livre mais j'ai envie tellement de vous en parler que voilà ils font plein de choses en plus magazine lorsqu'elle magazine qui l'emploi lui demande de réaliser un article sur zoé il se retrouve bien malgré et lui embarquer dans un tourbillon de décoration de sapin et de pâtisserie en compagnie de la jeune jeune femme et de sa famille aussi mort duquel voilà le résumé du tout voilà c'est une pipite ce livre c'est une pipite voilà et après j'ai lu ceci c'est un petit livre mais un noël en chaleureux du coup ici on va suivre l'aura qui accepte d'écrire des chansons de comment il dit l'aura accès d'écrire une chanson pour le calendrier de l'avent du journal pour lequel elle travaille mais rien ne vient se trouve un risque ouais en fait elle va et je vous ai pas dit c'est un ff romance ff c'est femme femme pour ceux qui sauf pas du coup elle a une panne d'inspiration doit écrire une chanson pour le calendrier de l'avent sauf que ça ne vient pas et cette jeune femme elle a sa routine bien tous les jours elle fait la même chose en fait une telle heure elle va au café dès lors à fait si dès lors elle fait là et c'est tout le temps comme ça ouais et on va suivre du coup l'aura qui est notre jeune personnage et en sortant du café elle va renverser enfin elle va bousculer une personne qui renverse en même temps son café et là tout va commencer l'histoire commence et j'ai beaucoup apprécié cette petite histoire d'amour qui se prend tout son long si c'est pas mal j'avais bien aimé parce qu'on parle aussi de deux chats D'animaux abandonnés ceux qui n'aiment pas les chats abandonnés voilà parce que celle le deuxième personnage je sais plus son nom alice voilà alice c'est par on tient un élevage de d'animaux de toutes sortes d'animaux plus de chaque autre chose mais il y en a plein et du coup on parle de maltraitance et tout ça tout ça du coup on va suivre ces deux personnages qui va prendre son temps et va rentrer c'est trop mignon mais le seul truc qui me qui était un peu traité heureusement qu'il est court et petit que c'est pas un gros pavé parce que ça aurait été un peu chiant je pense parce que tous les jours elles font la même chose à part le nouveau enfin le petit truc qui font les petits rancas mais elles se voient au café à une telle heure elles font toi c'est toujours le même chemin même si c'était un bon livre j'ai mis une bonne note heureusement que c'était pas plus long parce que pendant je vous dirais bien un shop it on j'ai toujours la même chose ils vont au café ils font ci ils font là ils se donnent rendez vous voilà on fait un soit mais j'ai beaucoup apprécié cette lecture elle a perdu l'inspiration du coup elle va commencer elle va au café tous les jours pour essayer de trouver l'inspiration elle boit son café son petit cookie et à l'écrit en même temps mais ça ne vient pas écoute monsieur qui fait du prix et du coup voilà et c'est écrit petit mais j'ai beaucoup apprécié et les marquer noël musique et chat du coup tout veut tout dire c'est vrai que côté chat aussi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on prend soin des chats on en parle aussi parce que c'est vrai que on parle pas souvent non plus la façon que qu'ils abordent est vraiment pas mal ce feeling avec les personnages et le chat j'aime beaucoup parce que c'est comme moi avec mon chat mon chat zoé c'est c'est mon enfant c'est mon bébé c'est voilà c'est ma vie le jour où elle partira je crois que ce sera l'enfer pour moi même voilà et ben c'est le même pour ces personnages et du coup c'est c'est chouette c'est un livre aussi qu'il faut absolument lire c'est un livre que j'avais reçu dans le dans la cube dans la cube que j'avais testé voilà et j'ai beaucoup apprécié cette lecture voilà pour les trois romans que j'ai terminé je devais encore lire un j'ai commencé un il n'y a toujours pas fini mais je vous le présente quand même tout le monde enfin beaucoup l'ont déjà lu un palais des pignes et de roses je suis toujours dans ma lecture voilà je ne l'ai pas terminé mais c'était une lecture du mois de décembre je ne sais pas si je vais encore continuer un peu il y a encore quelques jours à continuer je vais essayer de m'y mettre à fond et de le terminer avant le 3 janvier parce que je commence une nouvelle pâle que je vous présenterai aussi voilà du coup voilà vous connaissez l'histoire je veux pas je vais pas vous en parler plus que ça pour le moment c'est vrai que j'ai eu très très dur à me mettre dans l'histoire mais là depuis deux chapitres deux à trois chapitres je pense que j'arrive à me remettre dedans et ça c'est cool voilà je pense j'espère que je vais vite filmer tout ce que j'ai à filmer aujourd'hui et de me remettre très vite dedans voilà du coup vous aurez vu vous l'aurez c'est tellement si je le termine dans la pâle de mois de janvier enfin non le deck lecture de mois de janvier voilà mais vous j'aurais présenté quand même voilà je vais le mettre de côté voilà du coup j'aurais lu quand même à ces trois gros bébés voilà je suis quand même fier de moi de avant je lisais un un livre par mois et là j'en lis trois c'est beaucoup pour moi je suis contente ça me fait beaucoup de bien pour vider ma pâle voilà même si elle encore énorme voilà mais du coup voilà sur ce j'ai terminé dites moi si vous avez lu un de ces trois romans ce que vous en avez pensé donnez votre avis dans les commentaires ils sont ouverts pour ça et comme ça on pourra en discuter et voilà et j'aimerais bien aussi ouvrir une lecture commune des livres que j'ai voilà pourquoi pas si ça vous intéresse dites moi en commentaire sur ce moi je vais vous laisser là j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas de vous abonner et je vous fais des gros bisous et on 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 Sous-titrage FR ?